Monsieur le Président, en plus des arrestations de professeurs, d'étudiants, de journalistes, de fonctionnaires, le gouvernement turc a arrêté de nombreux députés kurdes élus démocratiquement au Parlement national. Ça, c'est une attaque directe contre le principe d'immunité parlementaire qui est au cœur de nos démocraties. Et j'espère que c'est une attaque qui interpelle plusieurs de mes collègues ici en cette Chambre. Alors, quelles mesures précises le ministre a-t-il prises pour dénoncer cette situation et pour défendre la démocratie et les droits de la personne en Turquie? Honorable ministre de l'État, c'est l'étranger. Monsieur le Président, je voudrais remercier ma collègue pour sa question et l'assurer que ses inquiétudes sont partagées certainement par tous les députés de cette Chambre et par le ministre que je suis. J'en ai parlé à plusieurs reprises avec mon vis-à-vis, le ministre des Affaires étrangères de Turquie encore récemment. Nous insistons pour que ce peuple turc qui courageusement a refusé un coup d'État soit protégé par l'État de droit et par la démocratie, les principes même qui ont été défendus contre le coup d'État. Et nous avons de fortes inquiétudes quant au comportement du gouvernement turc en récemment. Merci. Merci. Merci.